hop j'y retourne de suite t'es un chef c'est pas grave pour le coup poupée russe l'essentiel c'est que j'ai accès aux données mais moi aussi ça m'arrive de commettre l'erreur de de trop imbriquer des archives entre elles c'est je sauvegarde une précédente sauvegarde et ça englobe enfin bref c'est pas un truc qui est très bon à faire d'ailleurs parce que ça augmente la probabilité de corruption de données si elle est pas intègre et mais bon bref mais non non c'est bien joué merci naïana alors il faut on voit ça c'est que c'est la praline il faut que je remette le signe correspondant devant le encore que c'est peut-être pas si évident que ça attendez c'est quoi les symboles je vais faire tourner les disques complètement mais il m'a dit souvenez vous vous partez du crépuscule pour aller vers l'aube merde il me met dans le doute attendez un symbole on est d'accord qu'il ya que six symboles il ya que six symboles donc tout est cohérent tout et tous et ses yeux sur une base 6 heureux fan fan tout est sur une base 6 alors attend ça c'est quoi merde je vais être coincé par les énigmes là pas papa 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 ouais tu m'étonnes que c'est verrouillé là je veux bien prendre une torche attend je vais regarder les quoi à oui non 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 mais ça c'est là c'est l'indice ce serait un deux trois quatre ça ça voudrait dire 5 et ça ça voudrait dire 6 1 aucune certitude le truc là ouais correspond au symbole que j'ai là ce serait un deux trois quatre cinq six bizarre vous allez du crépuscule vers le soleil levant oh la vache donc euh si ça c'est un deux trois attends le le crépuscule là c'est la pleine lune je pense voilà le cercle la nuit totale ensuite j'ai un des deux c'est des croissants reste à savoir lequel des deux euh ah non mais attend il y a l'étoile aussi qui veut dire la la nuit complète merde merde euh je vais tenter quelque chose je vais oser tenter quelque chose le pifomètre mais ils disent qu'il faut retourner là-bas dans la crypte voir le voilà j'aurais fait un truc dans le genre là moi mais c'est pas ça euh et retourner dans la crypte voir le euh oui mais non mais je peux pas revenir il y a la lave et ça c'est quoi alors je peux faire une négation de champ de force mais euh mais je suis couillonné moi ah non ah ça m'arrange bien ça m'arrange bien il faut que je mette un objet euh j'ai pas une pierre sur moi je peux me débarrasser d'un truc peut-être non euh je vais remettre une corde ouah il y a bien un caillou quelque part j'ai bien un caillou quelque part euh c'est trop propre par ici je suis déçu ce n'est pas assez délabré ah 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 le mec qui met une critique euh délirante euh merdoum ah non bah je vais devoir m'alléger d'une corde dans l'inventaire pour pouvoir passer d'un côté bon bah écoute euh voilà ah mais merde ah bah du coup le levier c'est la c'est la herse non ? c'est la herse euh lui je l'avais fouillé ou pas ? non je l'avais pas fouillé il avait embrassé sur lui ah oui il faut que je refouille les dépouilles que j'ai où j'ai merdé torche oh c'est déjà mon avant-dernière torche oh faut arrêter euh je vais récupérer ma corde moi le mec qui est très très proche de ses biens très matérialiste c'est horrible non mais côté pratique vaut mieux que je me voilà que je me débarrasse d'une pierre et pas d'une corde les cordes qui m'ont toujours pas servi d'ailleurs je m'en souviens pas alors attendez ici j'ai un croissant de lune je sens que je vais prendre un papier et un crayon ça sent le papier et le crayon euh papier crayon parce que je vais jamais mémoriser la la forme de la nef dans ma tête attendez je vais prendre un gros marqueur je vais prendre un euh j'ai un restant d'enveloppe que je peux griffonner ça me va très bien alors on va faire un petit peu de dessiner c'est gagner euh déjà alors ici sur le côté droit voilà alors pardon à droite on va dire que j'ai euh je sais pas je vais mettre la nef comme ça je vais déjà dessiner ça je vais dire que sur le côté j'ai le croissant de lune voilà je vais faire un semblant de C euh après j'ai la lune avec le rond dedans voilà je vous laisse valider mon dessin euh là il y avait un symbole du coup ah oui il y avait le le chou qui n'y a qui de mouah merde je l'ai très mal dessiné mais bon bref c'est l'étoile oh 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 d'accord d'accord euh il y a pas d'indices il y a pas de chiffres il y a rien en plus hein non c'est je peux aller me faire euh wouhou j'aurai pas plus d'indications alors est-ce que j'ai fouillé mes mommies moi elle elle a un os elle elle a rien elle elle a rien oh en fait elles sont fauchées les oh les relanes lui je l'avais dépouillé ouais il avait qu'un un os euh alors ici le symbole ah puis il y a l'histoire de réceptacle bizarre dans le mur là alors lui c'est le zigugui d'espèce de portique de slalom là voilà excusez moi euh là j'ai le cercle parfait et la attends non c'est le soleil et oh j'ai failli mal dire c'est le soleil c'est le soleil attention il y a les petites encoches autour du cercle et là du coup bah ça doit être le cercle parfait voilà ça c'est le cercle parfait nuance donc on est d'accord j'obtiens ça alors que ma torche vient de s'éteindre merde ok donc à partir de ce schéma d'ailleurs je vais mettre mon indice euh je peux pas caler mon enveloppe pour l'avoir sur le pif là merde l'enveloppe est trop lourde elle retombe sur elle même hmm ouais je veux que mon truc tienne tant pis je plie le courrier à la noix hein qui est une pub une pub à la CON euh oh mais non ça va mal tenir est-ce que je peux le mettre là honteusement même pas c'est un scandale voilà attends que je fasse pas de bêtises est-ce que je peux caler mon indice ouah très bien j'ai calé mon indice je l'ai sous les yeux je suis ravi euh pourquoi la grille s'est refermée c'est... ouais bon j'espère que c'est resté ouvert de l'autre côté ah je l'avais pas dépouillé euh euh il y avait un collier à récupérer euh 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 croute 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 alors du coup je réfléchis euh partez du crépuscule pour revenir à l'aube ouais mais du coup c'est pas logique je peux pas finir sur le soleil je suis pas logique comme mec le soleil va être forcément dans une position intermédiaire pas dans la pas dans la merde donc ça ce serait le 1 donc attendez je pars du je pars du crépuscule ou alors ça veut pas dire étoile ça ça veut dire les premiers rayons du soleil euh à l'horizon attendez 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 est-ce que alors ça c'est la nuit parfaite ou c'est le cercle qui est la nuit parfaite j'aurais tant dit dire que ça c'est la pleine lune ensuite arrive euh pour aller au crépuscule c'est chiant qu'il y ait deux deux symboles de lune euh là j'aurai les premières lueurs de l'aube ensuite il y a plein soleil euh 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 ça je sais pas ce que ça symbolise peut-être que sur les couchants et au final j'aurai l'autre lune merde c'est pas ça ou peut-être est-ce l'inverse je vais intervertir les deux lunes ce phrasé n'est pas double sens ah 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 c'est pas ça c'est pas ça alors attends ce que j'ai griffonné euh je réfléchis ne me dis pas qu'il faille attendez où serait le la position une dans ce que j'ai griffonné euh la lune euh attendez 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 euh si je suis le schéma ce serait ça ce serait la lune la lune avec le point la lune avec le point puis euh ça exactement les lueurs de l'aube ensuite j'ai la porte je sais pas pourquoi je sais pas ce que ça représente là j'aurai le plein soleil et seulement après j'ai le cercle parfait de la de la lune si j'ai bien compris le schéma c'est pas ça c'est pas ça pourquoi c'est pas ça ou alors je dois intervertir des signes parce que c'est pas dans le bon ordre ou alors je dois décaler la bonne séquence mais la faire glisser sur ce oh mon dieu ça fait 14 000 milliards de combinaisons on en a pas fini euh si la logique là n'est pas la bonne il faut pas que je mette dans l'énigme je pars du crépuscule pour me rendre vers l'aube je pars du crépuscule ce serait l'inverse je pars du crépuscule attendez je vais essayer strictement le sens contraire de l'énigme euh là je mettrais la porte euh là je mets le zigouigui de soleil levant que je croyais être une étoile là je mets le croissant de lune avec le point dedans et après je mets juste le croissant de lune classique croissant de lune c'est pas ça c'est pas ça merde euh que je relise que je relise que je relise il faut que toutes les pièces de puzzle doivent gamberger dans mon cerveau souvenez-vous vous venez du soleil couchant et aller au soleil levant déjà ça donne l'ordre dans lequel on doit faire le truc pour aller au delà du soleil ah t'as fini ton lego et Jay oh bah oui bon t'es tristounet de l'avoir fini mais c'est bien GG à toi pour aller au delà du soleil identifier et honorer les 6 éléments des 6 anciens placez les dalles tournantes dans la position des 6 maisons des anciens placer les dalles tournantes ce que je suis en train de manipuler dans la position des 6 maisons des anciens c'est ce qui était gravé là-bas euh mais en fait où est la une en fait parce que ça m'a l'air pas mal mon truc où est-ce que je vois là-bas qu'il y a un signe 1 ou un retour au tas je vais regarder à deux fois euh pardon je vais refaire le boucan d'enfer avec la vision d'Octurne mais j'en ai besoin désolé du vacarme mais là j'ai besoin de voir s'il y a pas un signe qui m'a échappé il y a pas un 1 quelque part d'ailleurs lui je l'avais fouillé mais je sais plus euh il y a pas un 1 quelque part là j'ai le sigle là ouais non je peux pas interagir avec le vitrail j'ai pas d'indication comme quoi un tel ce serait 2 ou 1,2,3,4 il y a l'autre là euh le vitrail central me donne pas un il y a pas des chiffres non je crois pas il y a pas de chiffres les vitraux ils n'ont que rien non il y a rien dans les vitraux oh la vache il y a un passage là waouh la vision nocturne permet de voir les trucs amovibles un truc de malade ouais comme tu dis waouh alors une sorte de réceptacle pour un truc que je n'ai pas je pense pas que ce soit la lame que j'avais ramassé là non c'est pas ça on est d'accord je vais pas mettre un pieu là dedans on est d'accord ça n'a aucun sens euh ah bah tiens encore mon pieu j'en ai encore un allez hop ça c'est gagné de l'intérêt de la vision nocturne j'ai aucun artiste là j'ai le soleil j'ai le soleil mais j'ai pas de nombre j'ai remarqué quelque chose qui pourrait peut-être t'aider waouh je reste ouvert à vos observations alors évidemment on est bien d'accord que vous n'allez pas chercher la solution sur internet je tiens de votre part en honnêteté intellectuelle à que ce soit une véritable intuition et si c'est le cas je reste ouvert effectivement à vos observations je veux bien qu'on soit ensemble à résoudre les énigmes mais pas de triche s'il vous plaît ouais je te fais confiance de retard voilà je te laisse euh non je vais relaisser euh merde 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 donc il y a le soleil mais il y a pas le humm retombe sur ta plaque avec ton énigme d'accord je vais y aller avec ce son magnifique qui va nous accompagner juste à ce que je n'ai plus de mana puisque je ne sais pas contrecarrer et désactiver mon sort de vision nocturne j'en suis navré drape Ok la 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 la... tu as peut-être fait un raisonnement que je n'ai pas encore fait ou une observation qui m'échappe voilà or alors je n'ai peut-être pas fait dans le bon ordre parce que j'ai fait depuis le centre mais c'est peut-être depuis les flèches en fait qu'il faut le faire je vais peut-être le faire depuis les flèches c'est peut-être ça que tu voulais me dire Torota non parce que du coup le 1 serait là et il faudra que je fasse ça le 2 il est où il est là j'ai peut-être lu le truc à l'envers en fait c'est vrai que la vision nocturne fait un tel vacarme qu'on n'entend même plus les dalles coulisser merde j'avais le bon truc du coup je tourne à mort je suis allé trop vite pas bien voilà là je mettrais le soleil j'aime bien ce son il me berce dit ironiquement listed et là il faut mettre le cercle parfait non j'ai pas encore capté l'énigme oh je sens que tu me rédiges un pavé non mais sérieusement je peux vraiment pas non je peux pas lui dire d'arrêter de faire le le sort c'est ballon regarde les symboles au dessus des disques regarde les symboles au dessus des disques les disques là moi je considère que ça c'est deux ouais le demi carré la barre le demi carré que c'est espèce de ouais tu crois que ce serait lié attend à quoi correspondrait le soleil si je suis ta logique à l'intérieur du cercle à l'intérieur du cercle la barre regarde les symboles au dessus des disques la barre le demi carré attend la barre correspond à la barre l'espèce d'agrafe correspond à l'agrafe voilà c'est lié c'est lié moi j'essaye d'y voir une une mutation de 1 à 6 là pour moi ce serait 3 là tu vois les trois petits points là le l je le prendrais pour le 2 parce qu'il est entre le 1 et le 3 ça je vois mal être un peu logique c'est bizarre c'est bizarre vache que je dirais je suis pas chique il me reste plus qu'un quart de mana courage le truc va s'éteindre alors Torota tu me fais par tes observations en me disant la barre avec le point ça te fait pas penser à la lune avec le point on va essayer ta théorie elle me plaît donc la barre avec le point ce serait la lune ah ce serait la cohérence des maisons des anciens d'accord ok l'espèce d'agrafe ce serait l'espèce de portail de slalom là le portail de slalom ce serait ça ok j'aime beaucoup ta logique Torota le droit commun i ce serait quoi ce serait quoi droit commun i ce serait le soleil c'est bizarre le l ce serait quoi d'autre la joie pull bizarre ton je sais pas ce serait ça là on a trois points les trois points ce serait quoi ouais c'est là où on va résoudre l'énigme au pifomètre à force de tout manipuler on va honteusement trouver la combinaison gagnante attends ça c'est le ah oui la barre avec le point tu m'as dit la barre avec le point ça te fait penser à la lune avec le point ouais 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 bah je vais la remettre attends je respecte ta logique de la lune avec le point là j'ai le levé levé ce serait quoi ce serait ça les trois points ouais la barre serait juste le croissant de lune la barre serait juste le croissant de lune oulala on part dans des théories alors attends la barre serait le croissant de lune la barre serait le croissant de lune d'accord ça ça me correspond le levé levé ce serait peut-être ça le levé ce serait peut-être ça ça me croissant de lune non ça peut pas être le cercle non ça peut pas être le cercle non ça peut pas être le cercle attend les trois points ce serait quoi je me demande si c'est pas l'espèce de cycle oui la voilà les trois points le v ce serait ce serait plein soleil attendez là j'ai croissant normal à la g2 fois même truc ça va ouais je sais pas le cercle alors à temps soleil 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 croissant point partie que l'on parfait les trois points ouais je sais pas c'est bizarre la barre sur le juste croissant de lune non il ya un truc qui va pas je pense que quand la la grille va se lever on va on va largement l'entendre j'avais pas vu la hauteur de la de la pièce ça se demandait même s'il n'y aurait pas un truc au dessus là j'ai un passage à ça y est ma mana épuisé n'avait plus le son horrible il ne reste plus qu'une torche j'aimerais la préserver quand même ma dernière torche merdoum je relis encore l'énigme ça va être un épisode spécial énigmes là à le cerveau va fumer encore pendant trois quarts d'heure avant la promenade à souvenez vous vous devez vous venez du soleil couchant et aller au soleil le pour aller au delà du soleil identifier n'aurait les six éléments des six anciens identifié honoré les six éléments des six anciens placez les dalles tournantes dans la position des six maisons des anciens d'ailleurs je sais même pas ce que je fais de de ce que j'ai sur moi là je peux les mettre quelque part ou pas à à attendez 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 ce que j'ai dans l'inventaire là j'ai l'impression que je peux interagir avec les roues non bizarre on sait que c'est un élément d'interaction mais là on est d'accord ça n'interagit pas non c'est pas pour 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 on part du crépuscule pour se rendre à l'aube du crépuscule pour se rendre à l'aube honoré les six maisons des anciens honoré les six maisons des anciens vache on est d'accord que les vitraux c'est pas des indices ils sont tous identiques non non je pense que j'ai toutes les pièces du puzzle en main mais je suis pas foutu de voir la combinaison gagnante en fait identifier et honoré attend comment qui disait identifier et honoré les six éléments des six anciens identifier et honoré les six éléments des six anciens oh merde où l'autre qui dit qu'il a faim il va carburer à la côte de raroutive c'est le 1 le 1 le 1 le 1 attendez non c'est la pierre que j'ai entendu faire du bruit oui j'en ai oublié le bruit de la pierre à cause du en rotation à cause de la vision nocturne qui fait un vacarme d'enfer comment j'identifie les les symboles des anciens moi j'y vois une numérotation de 1 à 6 ouais moi je vois 1 2 3 4 5 6 mon interprétation est peut-être complètement foireuse et j'irai du du crépuscule vers l'aube si je le fais dans ce sens là attendez je vais essayer un dernier truc je vais essayer un dernier truc on devrait manger quelque chose oh il est chiant de dire qu'il a faim cercle cercle ouais c'était pas mal de dire première lueur de l'aube non ça me plaisait bien je sais même pas si c'est logique première lueur de l'aube là il y a le plein soleil là il y a l'autre lune parce que je reviens au niveau de l'aube non je suis pas logique je suis pas logique je suis pas logique ouais parce que la lune je l'ai déjà joué donc là j'aurais quoi non le cercle parfait il est là non ça va pas il y aurait il y aurait s'il y a le plein soleil il y aurait le portique avant et là j'aurais la lune simple mais non ça peut pas correspondre attendez 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 ou alors je vais du crépuscule vers l'aube donc le dernier symbole ce serait le ça le ziguigui des premières lueurs de l'aube peut-être attendez attendez je vais encore faire une autre combinaison je pars du crépuscule c'est la nuit noire donc je pense que c'est le cercle parfait encore que est-ce que ce serait pas le soleil mais moins étincelant qui s'apprête à se coucher je vais attendez tu nous abandonnes la chef man j'ai jdr cet après ah bah c'est bien bon jeu de rôle à toi à tout à l'heure merci merci bon jeu de rôle c'est bien t'as bien raison c'est sympa comme activité les jeux de rôle merde du coup ça m'a cassé dans mon raisonnement c'est pas grave c'est anecdotique alors attend la lune la lune se défait la lune se défait la lune se défait la lune se défait là ce serait le crépuscule j'ai le plein soleil là j'ai le cercle parfait et là j'ai les les ziguiguis bizarres des lueurs de l'aube c'est pas ça c'est pas ça merde 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 ça ce serait la nuit le jour oh non c'est pas logique je mettrai je mettrai le grand cercle là attends c'est pas ça non plus ah ça fait cogiter la caboche je vous le dis moi mais je pense qu'on a pas clairement identifié les symboles des anciens il y a quelque chose qui nous échappe bon je vous propose d'aller faire le champ de force je vais avoir le culot de faire la négation du champ de force et on va voir où ça mène Torota tu dis les objets que tu as dans les mêmes symboles ont quelque chose de gravé derrière bah derrière non c'est qu'un objet c'est qu'une image si tu veux c'est un objet à une face donc je peux pas les manipuler en 3D tu vois c'est voilà ils sont tels quels mais à mon avis c'est pas maintenant que je vais interagir avec les pierres que j'ai en ma possession comment on fait une négation de champ de force je crois que c'est ça ou ça non un jour j'y arriverai c'est pas vers le bas c'est dans le sens contraire à l'horizontale je fais un truc pas propre ouais alors c'est l'autre c'est ça voilà c'est la négation comme ça comment ça je peux pas encore faire ça bah c'est un super champ de force attends négation de champ de force dissipe un champ de force bah oui c'est ça c'est patio et en fait il est trop fort ah j'ai pas le droit de péter le champ de force c'est un super champ de force alors que je connais le sort il estime que j'ai pas assez de puissance pour péter ce champ de force c'est abusé ils auraient peut-être mieux fait de faire un mur coulissant enfin bon bref là c'est frustrant parce que hein bon ouais l'énigme de B2 alors c'est ça ou alors je retourne chez les femmes serpents et j'essaye de résoudre leur énigme là du du sceptre et de l'épée croisée du serpent d'or j'ai ma petite idée oh la vache ça va pas me gamberger du tout ça écoutez on va aller chez les femmes serpents là je sèche j'avoue humblement que j'ai pas l'idée Kate aille revenir dans un quart d'heure vingt minutes je sais pas si je suis également en échec chez les femmes serpents mais changeons d'énigme merdoum 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 du coup je pense que vous n'y voyez rien vous voyez le côté hyper sombre de la crypte vas-y toi pour identifier la le symbole des anciens lui là c'était la salle piégée avec les trois coffres maudits où les vilains esprits se sont ris de moi bon bah voilà on arrive à un point remarqué à l'époque où j'y avais joué j'avais jamais atteint la crypte la crypte j'avais jamais compris comment on faisait pour y aller donc déjà c'est une énorme nouveauté pour moi c'est qu'une bonne heure elle était pas mal la sortie intermédiaire je sais plus où est-ce qu'elle était elle était pas par là la sortie intermédiaire je sais déjà plus je suis en train de me perdre dans la crypte et merde je sais plus je sais plus où c'était je suis largué la 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 oui c'était là c'était là la sortie intermédiaire je suis très vilain je ferme même pas la porte derrière moi parce que les femmes serpents doivent être pas très loin ça doit être une autre sortie les femmes serpents pour que je puisse les rejoindre alors là pardon mais encore que non j'ai peut-être pas besoin de faire usage de la vision nocturne il y a comme quelques torches ouais allez et je sais plus quelle issue ça mène chez les femmes serpents je vais regarder ma carte histoire de mémoriser là où je suis et où je vais surtout ouais je viens de la crypte eh 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 j'ai faim oui je sais ta faim il y a un truc en face mais attends mais non mais les femmes serpents je suis pas allé au téléporteur j'avais activé le téléporteur chez les femmes serpents je peux me rendre illico presto chez elles je vais pas me merde c'était peut-être l'intersection là non je sais pas me diriger ça mène par où ça non j'ai merdé c'est pas là que je voulais aller euh il faudra que je teste mon anneau d'invisibilité celui que j'ai gagné était pas mal merde bah tiens je peux retourner directement dans la crypte c'est pas forcément ce qui me plaît il n'y a pas un téléporteur par ici là je vais finir par retrouver le secteur des femmes serpents non oh là là c'est la grande entrée des rebelles c'est la grande entrée des rebelles j'ai envie de vous chanter désirless voyage voyage le loin que la nuit et le jour voyage aussi loin que l'infini de l'océan de l'amour je sais plus si c'est ça les paroles mais bon là je crois que j'en montre chez les humains est-ce que j'ai éviscéré tous les rats j'ai un doute maintenant d'avoir de la bouffe merde c'était où le portail ah non ça c'est la chambre sacrificienne où la pauvre gamine a failli mal finir eh si je voulais je pourrais rendre le matos là il y a encore une dague je peux grappiller à droite à gauche de la thunasse ah oui là il y avait des instruments de sacrifice je sais même pas si ça aura de la valeur chez le forgeon c'est fermé c'est fermé je peux toujours pas l'ouvrir celui-là c'est fermé ouais ouais j'essaye d'avoir des compétences en crochetage mais je suis tellement mauvais que oh merdoum que je trouve un téléporteur et que je me barre c'est ça c'est le remix cette j'ai c'est 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 fermé yo ramix aaaaa les femmes serpents euuuh royaume gobelin menon cave l'avant poste d'Edernam et ben c'est pas les femmes serpents ça si je reconnais leur sigle c'est chez elles et chez elles il y a leur énigme à la noix enfin je parle mal parce que c'était l'énigme là qui m'avait goaqué et bloqué dans ma partie d'il y a 15-20 ans bonjour mesdames elles font flipper quand même à plus tard mesdames oula l'énigme des femmes serpents c'est de l'autre côté du corridor oh la 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 énigme sur énigme alors les femmes serpents quand je me suis revu jouer là en matant mon ralenti mon ma rediff pour potentiellement faire des clips d'ailleurs je me pose si j'en ai fait voilà c'est là que ça se passe j'ai il y a un truc qui m'a qui m'a percuté qui m'a je me suis dit mais merde pourquoi j'ai pas fait ça j'ai remarqué que quand je tapais oh la la je reprends des voix à la noix quand je tapais dans le dos du truc l'illustration là de voilà là on est au dos de l'illustration du serpent du sceptre le talon d'Achille et j'ai remarqué que quand je faisais un sort de je sais même pas si physiquement je peux le non pas 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 physiquement faut pas que je le fasse à l'épée mais il faut que je fasse usage de magie il faut que je fasse juste un truc de boule de feu là ouais c'est c'est comment hop clac 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 ok attendez on va entendre un son et je pense que ça m'ouvre un truc de l'autre côté j'ai pas entendu le bruit que je voulais entendre c'est juste ça bah dans ma rediff j'avais j'avais entendu un bruit bah merde alors non ça c'est le son du projectile qui va loin bah c'est bizarre j'avais déclenché un son là le truc il a pas bougé bah merde je vais être bloqué sur les deux énigmes ouin mais non c'est pas ça que je veux faire de l'écho non c'est pas ça il devrait manger quelque chose il est chiant avec son William lui ou alors le coffre a été déverrouillé peut-être ah le coffre a été déverrouillé un serpent doré merde que je peux pas prendre parce que il est beau leur truc mais bah tiens je vais manger le corps oui c'est ça j'ai déverrouillé le coffre attendez on avance je suis en possession d'un serpent doré qu'est-ce que je dois faire maintenant que j'ai ouvert le coffre est-ce que je peux ah oui je peux me servir de serpent doré comme d'un objet clé non je pense pas que ce soit ça non pas logique pas logique pas logique ça je sais pas ce que c'est il y a deux fois quatre et là il me disait illusion quelquefois ce que l'on peut voir n'est pas le réel quelquefois ce que l'on peut voir donc je peux pas passer à travers le mur c'est pas une illusion de révélation dissipe les illusions et la visibilité donc négation alors négation une espèce de circonflexe alors négation merci donc je dissipe les illusions mais je vois rien je vois rien le serpent doré n'a pas n'a pas changé le serpent doré n'a pas changé d'accord que c'est pas ça j'espère que je vais pas rester en échec trop longtemps si vous avez des suggestions vous savez que je reste ouvert comme je disais tout à l'heure non c'est pas la bonne pièce et puis d'entendre des gémissements ça me rend ça me rend fou il faut quand même pas que je me colle à ça et puis que je fasse le coup de la négation je reste sur ton énigme du portail à ouvrir que je trouve ah tu aurais une soluce de ton côté si tu penses que ça vaut le coup de retourner à la crypte tu me le dis et puis j'y retourne pas encore que ouais si il reste encore 20 minutes de jeu merde je sais même plus faire les sigles bah alors pas encore j'essayais de trouver une logique ouais merci trop tard attends je vais me refaire mon émo voilà comment on le fait celui là ah il fait un très large d'accord il fait un truc comme ça très fou très fou merci très fou non 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 la décision a pas marché et ça je comprends pas pourquoi 2 x 4 pourquoi 2 x 4 là en plus dans le plafond c'est bizarre mais il y a une encoche au plafond j'aime pas si ça a une signification donc ça c'était le c'était le dérouillage du truc le mec il arrive à se bloquer dans le si je commence à manipuler ça attendez je veux sauvegarder parce que si je commence à à merder un truc avec les manivelles enigme ouais je là elles sont toutes au milieu ouais c'est bizarre et le jour où je résolverai cette énigme croyez moi que je vais être content ça on est bien d'accord c'est le mur ouais ça c'est le mur c'est vrai que d'ailleurs je n'en ai peut-être plus besoin du tout là aussi on est d'accord c'est pas ouais non ça n'a rien faut pas que je le fasse avec les critos dans la tronche quand même si ce serait débile mais je suis peut-être pas dans la bonne pièce par rapport à son avertissement attendez c'est peut-être dans la pièce là qu'il y a il y a un truc irréel là les statues il y a peut-être un truc qui cloche c'est là où je veux voir d'autres monstruosités je vais me mettre à hurler des frayeurs non c'est pas ici ça je peux pas interagir je peux pas interagir avec les statues on est d'accord non non j'ai 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 qu'un lien il y a pas de elle a la queue repliée elle a la queue repliée non c'est 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 parallèle c'est parallèle est-ce qu'il y a une réponse dans le décor est-ce qu'il y a une réponse dans le décor bon là oui c'est le vrai mur du truc attends je referme la partie là ne me dis pas qu'il faut que je donne à la mer supérieure le serpent doré que j'ai trouvé dans le coffre qui est déjà disverrouillé la faiblesse du serpent se trouve là où le son cèpre ça je l'estime résolu en fait j'ai tapé au dos de l'image voilà j'ai tapé là mon truc et ça a déverrouillé le coffre parce qu'à la base le coffre était verrouillé mais qu'est-ce que je fais de ce cèpre de serpent c'est quand même pas ça qu'il faut que je donne à la mer supérieure pour dire j'ai réussi ton truc c'est débile c'est trop court là il y a quelque chose qui et ça pourquoi ça comment je résous cette histoire alors je vais être débile je vais aller voir la mer supérieure et je vais lui donner l'objet que j'ai trouvé mais je pense pas qu'elle me dise quoi que ce soit c'est pas l'énigme n'est pas résolu normalement vous allez voir que la mer supérieure des femmes serpents va se payer de ma tête oh là là mais ils sont longs leurs corridors il y a trois bornes de marche à faire avant de pouvoir atteindre leur quartier bon ça pose une ambiance une atmosphère mais excusez moi je suis impoli si allez je suis poli je vais refaire derrière moi enfin si j'y arrive attends elle est bizarre un peu le moment j'ai l'impression mesdames excusez moi j'aimerais m'adresser à votre mère supérieure elle va me mépriser oui j'affronte le temple et ça voilà il se passe rien bon allez va te faire on va pas outer je vais l'affronter ton temple de mes deux merdoum 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 est-ce que je peux pas en profiter pour faire de la gestion non pas vraiment je pourrais revendre les babioles encore que j'ai grappillé à droite à gauche dans la crypte mais bon c'est quoi un collier enfin deux bijoux un collier un bracelet bof les torches c'est foutu là j'en aurais fumé 20 lors des trois derniers épisodes ah si il y a les calices en or c'est vrai que je peux fourguer j'ai oublié il y a les calices en or moi je pars du principe que la partie là j'ai plus rien à y faire j'ai le truc attendez c'est pas là qu'il y a l'illusion merde ah je me disais merde je vais être du serpent d'or je referme le truc on s'en moque on passe à la suite c'est ici que je suis coincé maintenant on est d'accord je peux pas interagir avec ça ça c'est immuable là j'ai lu le truc les illusions c'est pas toujours ce qu'on voit et alors ça comment je devine la combinaison comment je devine on est d'accord que le sceptre la réponse est pas dessus faut pas déconner enfin le sceptre la statuette de serpent attend voir comme elle est modélisée en 3D je peux la poser non non c'est un serpent parfait j'ai pas j'ai pas d'indice j'ai pas d'indice il y a rien dans le décor qui me donne des solus là on dirait qu'il y a une encoche mais non ça fait partie du décor quelquefois ce que l'on peut voir n'est pas le réel là il faut encore que je fasse un tir là dedans parce que c'est la même matière que le truc où j'avais tiré ça fait rien dragon sky je mange un rôti de porc avec des patates granaille au four miam oh bon app non moi je vais me faire une pizouille je crois que j'ai une pizelle oui c'est joli on est chez les femmes serpents l'autre énigme sur laquelle je suis coincé c'est bon là maintenant je suis coincé par les énigmes ouais bon appare dragon sky non moi c'est une pizouille que je vais je vais pas tarder à enfourner d'ailleurs parce que on va dans 10 minutes on passe à la promenade ah pizza 4 fromage pour toi en jeu lumière coucou en jeu lumière je sais plus si tu as fait un coucou tout à l'heure parce que moi j'espère que tout va bien ce qu'on vient n'est pas le réel ce qu'on vient n'est pas le réel ce qu'on vient n'est pas le réel on est d'accord qu'il faut pas que j'agresse comme les statues des femmes serpents ça se fait pas je suis en train de partir oh ça a tapé le mur là bing 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 ouais je m'enferme ah ouais j'ai coincé dans le mur en fait je me suis mis dans le champ de force c'est fou enfin c'est débile c'est débile mais je l'ai fait la logique des leviers quoi ça peut pas être où il faut qu'être hein attends pourquoi il reste pas on est d'accord qu'il y a aucun levier qui reste figé non il y a aucun levier qui reste figé donc il y a une combinaison à faire il y a 8 touches est-ce que la réponse est dans l'image j'ai mis en place j'ai mis en place mon planning de semaine prochaine en mp chez un peu tout le monde ah ok merci Dragon Sky mais pourquoi tu te tues à faire des messages privés euh ah bah oui c'est parce que t'as pas ton bah oui c'est vrai que tout le monde n'est pas chez moi ouais c'est vrai que ton public est pas et pas forcément sur mon discord sinon tu aurais pu publier ton planning sur le la branche que je te réserve sur mon discord Dragon Sky tu peux publier là si tu veux hein ça me dérange pas est-ce que vous publiez vos propres planning sur mon discord chacun fait ce qui lui plait hein là dessus je suis pas je suis pas voilà je me réserve pas le monopole d'annoncer mes mes mon programme euh est-ce que dans cette image il y a quelque chose que j'ai quelque chose que j'ai pas lu y a pas un symbole qui est caché dans l'image je crois pas y a rien sur les côtés quand je m'approche avec le euh... non il se fait ça rien aïa le mec il jette le oh merde ça déclenche rien le jette ahahahah je vais finir par le perdre le machin mais euh... non parce que son point faible il faut quand même pas faire un lancé de trucs dans le... ouais merde ah j'ai eu peur je le voyais plus bon au pire je recharge ma pression de partie mais... tiens en plein dedans non c'est pas ça j'ai des mille voilà je vais vérifier la solidité des murs bonjour pompon alors que je fais n'importe quoi il parle d'illusions bah tiens on va tester les illusions même le panneau oh... je le fracasse c'est le beau girl tiens un serpent dans la tronche le mec qui sait plus quoi faire burp il y a la mère supérieure qui me voit faire ça elle me... elle me fusille sur place il y a plus de respect flammakush euh... non je crois que ton orthographe est correct je déclare ma flammakush hé c'est le genre de vanne qu'il faut faire au... à notre adorable couple d'alsaciens là cadeau Anthony et Amande elle est bonne j'y avais pas pensé je vous déclare ma flammakush je te rechis prêt ta vanne poupon elle est excellente pour les alsaciens je leur ferai la vanne et puis je te ferai un retour de s'ils ont apprécié ou quoi le hall des valeureux ouais j'avais oublié cette... ce panneau qui donne juste un... ouais valeureux valeureux de mes deux qu'est ce que j'en fais de ça moi non on va aller sur la promenade vous savez quoi parce que là je... je fais n'importe quoi j'ai plus d'idée j'ai plus du tout d'idée et ça il y a où levier ? je suis un apprenti pour créer des sauces j'ai mélangé de la moutarde de Dijon et du paprika c'est une très bonne goutte de chorizo pourquoi pas ? mais c'est cadeau merci mais... non pardon pardon pour le long flottement mais là je suis face à deux énigmes et... et... donc euh... je crois... à moins que j'ai une idée qui émerge qu'on verra la promenade avec Nayone mais... c'est pas dit que je reprenne Arc Fatalis après le... après la promenade à mon avis je vais être complètement... et c'est pas grave hein il y a d'autres jeux à faire évidemment je crois du Portal 2 j'aurai surtout une scène mais... je sais plus s'il est là il est occupé ce dimanche oh... j'ai entendu parler de la scène des serpents avec Salma Hayek je savais pas que ça finissait comme ça oula bien le bon jeu monsieur bateau ouais allez on va basculer dans la promenade parce que là je... je suis nulissime je l'avoue humblement je sèche sur les deux... sur les deux solus sur les deux énigmes pardon euh... bah ce sera la reprise encore une victoire de Canard encore une victoire de Canard encore une victoire de Canard Sous-titrage ST' 501